Je vous ai fait peur, hein? Dites-vous que si vous avez aimé sur un sentiment de anormalie dans votre estomage, j'ai un livre parfait pour vous. Il se nomme Anna Caritas de Patrick Isabelle, édition des Malins. En bref, ce roman se passe dans la ville de Saint-Hector. Notre caractère principal est un jeune homme qui s'appelle William Walker et un jour il décide d'enfermer sur un pyjama avec ses amis chez Sabrina. Une chose mène à une autre et il décide de jouer au jeu du Ouija. Malheureusement, ils invoquent un esprit et depuis ce jour-là, plein de préoccupés bizarres se passent dans la ville de Saint-Hector et dans l'entourage de William. Donc, un truc que j'ai vraiment aimé chez l'auteur, c'est qu'il ne perd pas de temps avant de nous rentrer dans le vif de l'histoire. C'est-à-dire qu'il ne prend pas de temps avant de mettre les éléments intéressants. Comme on a pu voir du début, a.k.a. chapitre 1, jusqu'au chapitre 5, on a pu voir au chapitre 5 qu'un des personnages avait déjà eu le temps de mourir. Donc, qu'est-ce que ça fait chez moi? Ça fait que ça m'a donné envie de continuer, pousser plus loin dans ma lecture. Et sans oublier le thème de l'épouvante qui m'a donné des frisseaux dans le dos pendant que je lisais, comme on a pu voir l'exorcisme de Sabrina. Marianne, Marianne qui parlait avec des esprits et tout, ça m'a donné des frissons dans le dos. Aussi, ça m'a encouragée à pousser plus loin dans ma lecture. Personnellement, ce que j'ai vraiment apprécié dans le roman Anna Caritas est que les personnages sont réalisés. Selon moi, ce sont des adolescents de notre âge, qu'ils agissent comme les adolescents de notre âge. Par exemple, ils font des soirées pyjama avec leurs amis, ils font des trucs stupides comme le jeu Ouija et ils passent beaucoup de temps entre eux. Pour conclure, si vous aimez les récits de Paranormal et d'horreur, je vous conseillerais très fortement de lire le roman Anna Caritas. Quelles péripéties sont intéressantes!